... Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Les félicitations du président de la République aux champions, Skandar Atmani, pour la médaille d'or, ainsi qu'aux champions, Hamri Linda et Ahmed Mahidem, pour leur médaille de bronze aux Jeux Paralympiques de Paris. ... Début aujourd'hui de l'opération de vote de la communauté nationale à l'étranger qui aura à trancher entre les candidats en lice. Un scrutin ouvert jusqu'au 7 septembre, avec plus de 865 000 Algériens attendus aux urnes, selon l'ANI. ... Et avant l'entrée dans la période du silence électorale, les trois candidats à l'élection présidentielle du 7 septembre comptent utiliser leur dernière carte pour attirer l'électorat. Ils ont intensifié leurs activités pour convaincre les Algériens durant le dernier virage de la campagne électorale. ... ... A l'étranger, les forces d'occupation sionistes ont arrêté dans la nuit d'hier au moins 20 palestiniens dans différents gouvernorats relevant de la Cisjordanie occupée sur fond de poursuite de l'opération militaire sioniste à Jenin depuis 6 jours. ... Bienvenue à tous. Le président de la République, Avril Majid Bouna, a félicité hier sur son compte sur les réseaux sociaux le champion paralympique algérien Atmeni Skander Djemil, suite à sa médaille d'or, remporté dans l'épreuve du 100 mètres et 13 au jeu paralympique 2024, se déroulant à Paris. Le président de la République a également félicité les champions Hamri Linda et Ahmed Mahidoub pour leur médaille de bronze aux Jeux paralympiques de Paris. Il les a remerciés d'avoir honoré l'Algérie. Le sprinter algérien Skander Djemil Atmeni a remporté donc la médaille d'or du 100 mètres des 13 des Jeux paralympiques de Paris 2024 avec un chrono de 10.42 réalisé en finale de l'épreuve disputée hier au stade de Saint-Denis. Il s'agit de la quatrième médaille pour l'Algérie depuis l'entame de ces Jeux. Je vous le disais en titre début. ... Je vous le disais en titre début aujourd'hui de l'opération de vote de la communauté nationale à l'étranger qui aura tranché entre les candidats en lice en scrutin ouvert jusqu'au 7 septembre avec plus de 865 000 Algériens attendus aux urnes. Selon Lani, il faut savoir que la diaspora algérienne occupe une place clé dans les engagements des trois candidats. Nous allons voir justement en image le début de l'opération de vote à Paris où se concentre une forte communauté algérienne dans ce reportage de notre correspondante à Fèvre Blouchette. Place de la Nation, 7h du matin. Dans ce calme apparent, les locaux du consulat général à Paris connaissent une animation particulière et pour cause, tout doit être fin prêt pour recevoir les premiers votants et c'est un jeune homme qui ouvre le bal. Ben, parce que déjà c'est important et que j'ai fait justement campagne pour que les gens aillent voter. Donc, ben là, il faut montrer l'exemple et puis pour des raisons professionnelles parce que après, je vais travailler, je vais aller à mon boulot et je me suis dit, voilà, c'est le meilleur créneau pour moi pour aller voter. Et l'ouverture, l'affluence commence à devenir plus importante. les aînés en tête comme à chaque rendez-vous électoral. Pour voter, aller travailler après, tout simplement. J'étais pressé à 6h du matin, je me le fais pour voter. On dit qu'ils veulent jouer où ils votent. C'est un devoir, c'est vite, c'est normal, c'est le boulot. Mais nous, c'est le boulot d'autres. C'est le boulot d'autres, c'est le boulot d'aujourd'hui. 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 Le premier groupe de votants est intergénérationnel. Ce monsieur est venu avec sa jeune fille, motivé par la conjoncture internationale. C'est le devoir de citoyens. Et puis, je pense que actuellement, la situation internationale, le monde dans lequel on vit, c'est important de valider le président ingénieur, quel que soit le candidat. Pour d'autres, c'est un flambeau qu'il faut passer aux générations futures. Simplement, car c'est mon pays, bien sûr, ça me tient à cœur. Surtout qu'en plus, je peux voter au moins pour une fois à la place de mon père aussi. Des personnalités algériennes n'ont pas manqué de marquer leur présence, à l'instar du recteur de la Grande Mosquée de Paris, venu en compagnie des imams. Le vote, c'est un acte de sévise, c'est un devoir religieux. Et on a ses arguments dans le Coran et dans la Sunni. Dans le Coran, il compte Allah dit Amoram Shoum Rabayinahu. Les pouvoirs publics ont tout mis en œuvre. Pour faciliter cette possibilité, je viens pour montrer mon attachement à la nation algérienne, à la patrie algérienne. Faire de l'Algérie un acteur majeur dans le sud global. Dans le contexte, notamment, je ne cite qu'un seul exemple, dans le contexte géopolitique, il y a trop de menaces sur l'Algérie. Et je pense que le vote, c'est toujours un vote patriotique. Et le patriotisme, c'est ce qui soude le pays. C'est ce qui unit toutes les Algériennes et les Algériens. Au fil des heures, l'affluence se précise au siège du consulat général à Paris, qui a déployé son personnel dans les autres bureaux de vote, comme ici, à Blois, ou encore dans la ville d'Orléans, où les portes ont été ouvertes à la même heure, avec un dispositif conforme à ceux des centres de vote. Nous avons procédé ce matin à hauteur à l'installe des autres bureaux à l'ouverture, qui s'est passé dans de très bonnes conditions. Même dispositif à Vierzon, l'un des quatre bureaux de vote délocalisés, organisés par le consulat général à Paris. Avec nous, en direct de Paris, Afef Belvochette. Afef, bonjour. Alors, comment se déroule l'opération de vote pour ce premier jour ? En effet, ici, au siège du consulat général à Paris, le scrutin a démarré dès 8h ce matin, comme dans l'ensemble des sièges des circonstcriptions consulaires ici en France, mais aussi en Europe. L'opération se déroule dans de très bonnes circonstances, puisque beaucoup de nos concitoyens ont pu obtenir des bureaux délocalisés, aussi bien pour le consulat général à Paris, mais aussi les autres consulats d'Algérie, ailleurs, un peu partout ailleurs en France. C'est cela avec, évidemment, l'œil avisé de Lani, qui, elle, organise le scrutin, puisque constitutionnalisé cette année. Et nous avons le coordinateur de la zone 1 avec nous. Monsieur Himmel, bonjour. Bonjour. D'abord, juste un point. Comment se déroule ce scrutin depuis le début ? C'est un merveille. Très, très bien. Ça se passe très, très, très bien. Il y a une fluidité, en fait. Il y a une fluidité. Il y a que les gens, ils sont arrivés dès l'ouverture des bureaux. Donc, ils étaient là. Ils étaient même là avant, tant qu'ils sont venus, en même temps avec l'encadrement et les observateurs. Ils étaient là, on les a reçus. Donc, ça se passe très bien. D'un point de vue réglementaire, est-ce qu'on peut dire que les choses sont aux normes ? Tout pour le moment, comme on dit, tout se passe très bien. Et tout est respecté. Combien de bureaux de vote pour la zone 1 ? La zone 1, on a 63 bureaux. Donc, il est réparti sur 5 circonscriptions. Merci beaucoup. Merci, M. Hemmer. Voilà, donc, ça, c'est pour la zone 1. La zone 2, également, autant de bureaux, je crois. Et l'opération continue, je vous rappelle, jusqu'au 7 septembre. Merci à vous, Afaf Blouchet, ainsi qu'à votre invité. On vous retrouvera dans nos prochaines éditions. Nous allons voir en image le début de l'opération de vote à Marseille, qui compte également une importante communauté algérienne qui était justement au cœur des discours et programmes de la campagne électorale des trois candidats. Tous les moyens humains et logistiques sont mobilisés pour assurer le bon déroulement de ce rendez-vous électoral. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous propose à présent d'écouter ces déclarations. Tout d'abord, je tenais à remercier notre communauté algérienne. M'achallah, je n'ai jamais vu autant de monde mobiliser pour les élections présidentielles. Et ce que je souhaite, inch'Allah, c'est la continuation, inch'Allah, dans notre belle Algérie. Parce qu'il y a beaucoup de progrès qui ont été faits. Moi, je ne vais pas souvent. Mais quand j'y vais, inch'Allah, il y a énormément de changements dans notre belle Algérie. J'y vais, inch'Allah, pour nous donner le wajib de l'intechab, inch'Allah. Inch'Allah, il y a un homme, inch'Allah. Et inch'Allah, on va s'éteindre le règne le monnaisbe au pays. Le jour de l'Algérie, nous sommes venus à l'Ontario. Et le jour de l'Algérie, je suis très fière d'avoir voté aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est venus voter. Et puis l'important, c'est de... Peu importe pour qui on vote, l'important, c'est de faire comprendre à tout le monde qu'on a un devoir en tant que citoyen, de pouvoir faire montrer sa voix. Et à Lille, où se concentre une forte communauté algérienne, l'opération de vote a débuté ce matin. Ils étaient nombreux à se diriger aux urnes. Il faut savoir que le programme électoral des trois candidats comporte des engagements en faveur de la diaspora, notamment en matière de développement. Je vous invite à présent à écouter ces déclarations. Eh bien, alors, pourquoi voter ? Parce que c'est un devoir, d'abord. Un devoir en mémoire de tous ceux qui sont morts pour avoir cette indépendance, pour pouvoir faire de notre pays ce qu'il est aujourd'hui et son évolution future. Et surtout, un honneur et une fierté. J'invite toute la communauté algérienne à aller voter comme je viens de le faire. C'est très important. On le fait pour un pays dans lequel on réside depuis toujours. Il faut le faire pour notre pays d'origine. Peu importe. Il faut venir. Il faut venir. C'est un devoir. C'est une obligation. Si on veut que ça bouge et que ça continue à bouger comme ça bouge en ce moment, il faut continuer. Il faut venir voter. J'ai vu le premier jour, ça y a du monde qui sont arrivés déjà. On a commencé le vote dans de très bonnes conditions. Même le climat du Nord nous a permis de faire quelque chose de bien. Donc, il y a un bon soleil. Ce qui nous donne encore plus d'effet pour pouvoir animer cette journée. C'est une fête. C'est un arse. C'est un arse, Anna. Et comme vous l'avez bien vu, les bureaux de vote, les deux bureaux de vote qui sont dans le centre de l'île sont bien organisés. Ça a bien démarré. Il y a eu du monde qui sont arrivés. Malgré que c'est un... 2 septembre, c'est une rentrée scolaire. C'est la rentrée scolaire. Donc, ça diminue un peu. Mais certainement, courant l'après-midi, je pense qu'il y aura un afflux de personnes votantes de la communauté algérienne qui sont vraiment fervents et attachés à leur pays. On reste à l'île où notre envoyée spéciale Lilia Benassar s'est rendue ce matin au bureau de vote. Lilia, bonjour. Pouvez-vous nous décrire justement l'ambiance qui règne dans ce bureau de vote ? Bonjour Amina. Eh bien, oui, coup d'envoi ce matin de l'opération électorale ici dans la ville de Lille marquée par la sérénité et l'engouement des électeurs pour ses présidentielles 2024. Et oui, les membres de la communauté établie dans la ville de Lille étaient nombreux à venir voter ce matin dès l'ouverture des portes. Et avec moi, M. Romarani Abdelhamid qui est venu voter aujourd'hui. Oui, bonjour, professeur des universitaires. Donc, je suis installé ici en France et j'uriside à Lille. Donc, c'est normal que je devais venir voter pour accomplir mon devoir de citoyen. Donc, c'est dans la normalité totale. J'insiste franchement aux prêts de nos compatriotes installés ici à l'étranger, ici à l'île ou à l'étranger, de venir vraiment, de participer massivement à ce scrutin qui est vraiment très important pour montrer déjà leur attachement à leur pays et accompagner ce développement qui est vraiment un développement, je dirais même très, très vite. On le voit à travers notre visite, notre voyage en Algérie. Et franchement, n'hésitez pas à participer, mais vraiment à participer parce que c'est important pour les Algériens et pour l'Algérie et pour le gouvernement algérien. Merci, monsieur. Et puis, je reçois monsieur, donc, Bermem Romar qui est coordinateur de l'AMI. Monsieur, bonjour. Alors, comment évaluez-vous cette première journée de scrutin ? Oui, bonjour. Vous avez vu l'engouement, la participation des citoyens pour commencer. C'est un bon début aujourd'hui. Aussi bien ici à l'île que tous les consulats de la zone 3 qui sont à l'île, non, maître, c'est Strasbourg. J'ai contacté les délégués. Donc, l'autorité nationale des élections a fait son devoir. Elle a tout préparé matériellement, humainement. Et tout se passe bien. En coordination, bien sûr, avec le consulat, le personnel de consulaire, qui a tout facilité, en fait, les moyens. Et tout se passe bien. On a tout le monde d'avenir voté. C'est l'avenir de l'Algérie. Et nous, on est là pour faire ce passe-tout dans la transparence, la démocratie et la liberté. Très bien. Merci, monsieur. Voilà, Amina. Et puis, on pourra rajouter que les bureaux de vote sont ouverts de 8h à 19h dans la région de Lille. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui pour cette première journée de scrutin électoral. Benassar Lilia, envoyé Canal Algérie depuis Lille. Lilia, Benassar, merci à vous ainsi qu'à vos invites. Les bureaux de vote ont donc ouvert leurs portes ce matin à 8h en France. Exemple dans ces images à Strasbourg où les membres de notre communauté ont commencé à voter tôt ce matin. ... 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 On est venus voter avec mon papa à Epinal pour les élections algériennes en compagnie du personnel du consulat de Strasbourg. On est très heureux d'avoir voté. Et à Naples, les membres de la communauté nationale ont commencé à voter ce matin, comme vous le voyez sur ces images. D'après les chiffres de l'autorité nationale indépendante des élections, le corps électoral de la communauté nationale à l'étranger compte 865 490 électeurs, dont 45% de femmes et 55% d'hommes. La Nice se charge de l'encadrement de ce corps électoral à l'étranger à travers 117 commissions réparties à travers plusieurs pays, à l'instar de l'Australie, l'Espagne ou encore l'Allemagne. Raouf Hamouch. Au Qatar, en Tunisie et en Libye, le vote a commencé ce matin pour notre communauté. C'est le cas dans la plupart des capitales arabes. Idem pour l'Europe. Carte d'électeurs en main. Les citoyens algériens établis en Espagne et en Allemagne n'ont pas manqué ce rendez-vous. Très tôt ce matin, ils se sont rendus pour le premier jour du scrutin pour accomplir leur devoir électoral. Du côté de la Grande-Bretagne, les six bureaux de vote ouverts au niveau des grandes villes étaient mobilisés pour accueillir les premiers électeurs, et ce, dès les premières heures de la journée. Même ambiance en Australie et en Nouvelle-Zélande. Dès 8h du matin, heure locale, les bureaux et les centres de vote ont ouvert leurs portes pour accueillir les premiers électeurs venus choisir leur futur président. Nous sommes très heureux de pouvoir débuter l'opération de vote pour les élections présidentielles anticipées, ici en Australie et en Nouvelle-Zélande. Comme vous le savez, il y a une forte communauté algérienne établie dans ces deux pays, notamment dans les grandes villes. J'habite à Sydney et je suis très fière aujourd'hui d'être venue pour accomplir mon devoir de citoyenne algérienne. Malgré la distance, mon cœur est en Algérie et c'est le cas pour toute la communauté algérienne établie ici. Toutes les conditions humaines et matérielles sont réunies pour le départ des bureaux itinérants en prévision du scrutin de la présidentielle du 7 septembre. À la rencontre des électeurs parmi les populations nomades et des zones reculées enclavées des 8 Laïa du Sud pour ces bureaux itinérants, le scrutin est avancé réglementairement de 72 heures, 48 heures et 24 heures pour permettre aux électeurs d'accomplir librement leurs droits et devoirs civiques et de choisir leurs candidats à la présidentielle. Avant d'entrer dans la période du silence électoral, les trois candidats à l'élection présidentielle du 7 septembre comptent utiliser leur dernière carte pour attirer l'électorat. Ils ont intensifié leurs activités pour convaincre les Algériens durant le dernier virage de la campagne électorale de choisir leur programme Mérimdamis. Le candidat du Front des Forces Socialistes, Youssef Aouchich, a renouvelé depuis la wilayette de Bouhara son engagement, s'il est élu, à prendre en charge les préoccupations des citoyens à travers des mesures concrètes à même de garantir la préservation du pouvoir d'achat, soulignant que les solutions contenues dans son programme électoral répandaient aux principales revendications du peuple algérien. Il a promis à cet égard l'augmentation du salaire minimum à 40 000 dinars et la révision des allocations destinées aux franges de la société sans revenu, soulignant que la préservation du pouvoir d'achat des citoyens figurait parmi ses priorités. Il s'est également engagé à opérer des réformes dans le secteur de la justice et à conférer de plus larges prérogatives à l'institution législative, tout en réitérant son appel aux Algériens à ne pas céder au discours défaitiste et participer au changement, en allant massivement aux urnes pour choisir leur président pour les cinq prochaines années. La communauté algérienne établie en France a clairement exprimé son soutien au candidat libre Abdelmedjit Bouhoun lors d'un rassemblement organisé à Lille. Cet événement, marqué par une forte mobilisation, témoigne de l'attachement profond des Algériens résidant à l'étranger, aux enjeux politiques de leur pays d'origine. Les participants ont souligné les réalisations de Abdelmedjit Bouhoun lors de son mandat et ont également réaffirmé leur confiance en sa capacité à poursuivre les réformes engagées. Pour de nombreux membres de la diaspora, ce soutien à Bouhoun est motivé par la volonté de voir leur pays poursuivre sur la voie du développement et de la prospérité. Ils ont également exprimé leur espoir de voir l'Algérie continuer à progresser. Le rassemblement à Lille s'inscrit dans une série de manifestations de soutien à travers la France où la diaspora algérienne se mobilise en faveur du candidat libre Abdelmedjit Bouhoun. Cette dynamique montre l'importance que les Algériens de l'étranger accordent à l'avenir de leur nation, malgré la distance. Le candidat du mouvement de la Société pour la Paix à la présidentielle, Abdelhali Hassan Ishrif, a précisé depuis la Ouillaya de Biscra que son programme visait à établir un partenariat politique associant différents acteurs autour d'un même objectif. Une Algérie leader est forte, capable de relever les défis. Évoquant le début du vote prévu aujourd'hui pour la communauté nationale établie à l'étranger, le candidat du MSP a souligné que son programme électoral comportait 15 engagements en faveur de la diaspora, notamment la mise en place d'une stratégie visant à intégrer les Algériens établis à l'étranger dans les programmes nationaux, notamment en matière de développement. Il a par là même appelé les Algériens partout dans le monde à participer massivement à cette échéance pour façonner l'avenir du pays. Hassan Ishrif a ajouté que son programme était également axé sur la recherche de solutions rapides et efficaces aux problèmes rencontrés par les citoyens. Mettant en avant les atouts économiques de Biscra, le candidat du MSP a rappelé que cette wilaya est le premier producteur de dates qui font partie des exportations du pays. L'actualité à l'étranger à présent. Des dizaines de Palestiniens sont tombés en martyr et d'autres ont été blessés ce matin dans des bombardements de l'armée sioniste contre diverses zones de la bande de raza soumise à une agression génocidaire depuis 332 jours. Les forces d'occupation sionistes ont arrêté dans la nuit d'hier au moins 20 Palestiniens dans différents gouverneurs relevant de la Cisjordanie occupée ainsi le nombre total d'arrestations depuis que l'entité sioniste a lancé sa dernière campagne militaire en Cisjordanie s'élève à environ 130 sur fond de poursuite de l'opération militaire sioniste à Jenin depuis 6 jours et l'impossibilité de connaître le nombre définitif d'arrestations dans ce gouverneur. Pour le 7e jour consécutif, l'armée d'occupation sioniste poursuit son incursion meurtrière à Jenin dans le nord de la Cisjordanie occupée. Les forces blindées ont pris d'assaut la ville ainsi que les camps de réfugiés palestiniens entraînant des destructions massives. L'armée d'occupation a lancé une vaste campagne d'arrestations. Cette situation intervient alors que plusieurs colons sionistes avec le soutien des forces d'occupation ont investi l'esplanade de la mosquée d'Al-Aqsa dans la ville occupée d'Al-Quds, dans une énième profanation de ce lieu saint. Les destructions causées par les forces d'occupation sont immenses. On nous dit d'évacuer nos maisons, mais tout ce qu'ils veulent, c'est nous exterminer. Comme vous le voyez, l'armée de l'occupant a bombardé nos maisons sans préavis. Au même moment, l'occupant continue de semer le chaos dans la bande d'Oraza, meurtri et dévasté par près d'une année de guerre. Plusieurs Palestiniens sont tombés en martyr dans une nouvelle frappe aérienne contre une école qui servait de refuge aux personnes déplacées dans le quartier Zaytoun. Votre correspondant à Razza, Wissam Abouzaïd, s'est déplacé à l'ouest de Khan Younes, au sud de l'enclave palestinienne, dans ses camps de fortune abritant des déplacés ciblés par l'entité sioniste. Ces tentes qui servent aux familles d'abri ont été bombardées par l'occupant. Ce dernier n'épargne personne. Ces agressions massives interviennent alors que l'occupant sioniste continue de bloquer tous les efforts d'arrivée à un cessez-le-feu dans la bande d'Oraza, ignorant tous les appels de la communauté internationale. L'opposition sioniste a même appelé à faire pression sur Netanyahou, accusé de saboter tout accord de cessez-le-feu, notamment après la découverte de six corps de prisonniers tués dans des bombardements sionistes. Voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada